Si tu es pécheur, reconnais et Dieu te pardonnera. L'éternel Dieu, qui était, qui est et qui sera, continue à agir et se manifester dans la vie de plusieurs personnes. Si tu as une destinée des cieux, tu ne mourras pas. Voici les moments de la prédication. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a encore donné cette occasion de nous retrouver chez vous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, en train de nous suivre. Vous allez tout à l'heure suivre une prédication qui va certainement vous bénir. Car entendre Dieu, c'est une bénédiction pour la vie, c'est une grâce, c'est une faveur que plusieurs n'ont pas eue. Je suis sûr que si le Seigneur t'a retenu en vie jusqu'à aujourd'hui, c'est pour entendre sa voix et être orienté par sa volonté. La parole du Seigneur que tu vas entendre sera certainement une prophétie personnelle pour ta vie. Une prophétie qui te vient des dieux pour te bénir et bénir toute ta famille si tu le crois. Je reviendrai à vous tout à l'heure, juste après la prédication, pour passer un moment de prière avec vous. Soyez bénis, soyez comblés par la grâce du Seigneur. Donc à tout à l'heure. Je veux enseigner sur un thème que j'appelle le prix du leader. Le prix du leader. Ce qui fait que dans le dictionnaire, lorsqu'on l'a rendu francophone, on a maintenu sa façon d'être, la manière dont elle s'écrit. Leader. On a encore ajouté une autre façon d'écrire où on dira leader. C'est un mot ou un nom qu'on ne retrouve pas dans la vie de tout le monde, malheureusement. Mais quelques-uns qui ont reçu ce mandat et cette grâce de répondre à cet appel que j'appelle du leadership. se sont distingués dans leur manière de faire. Je disais, j'aurais pu nommer cet enseignement autrement. Donc je pouvais dire le prix du leadership. Mais j'ai voulu rendre cet enseignement un peu plus pragmatique. C'est comme ça que j'ai dit le prix du leader. Le prix du leader. Là, je vois un leader qui sera en train de payer un prix. C'est ça l'essence de mon enseignement. Mais permettez que je vous dise d'abord que j'interprète ou que j'explique le mot leader selon les dictionnaires et selon ma pensée également. Leader veut dire une personne qui est à la tête d'un parti politique, d'un mouvement ou d'un groupe ou encore personne physique ou morale ou même un produit occupant la première place dans un domaine. on peut aussi l'appeler leader. C'est-à-dire personne morale ou physique c'est-à-dire une société ou carrément un produit qui occupe la première place dans son domaine est leader aussi. Et toutes ces explications m'aideront à converger dans le sens de la révélation qui nous est donnée ce matin. Sachez qu'un leader peut ne pas être le premier dans son domaine mais il réussit de faire la différence et devenir la tête la référence pour le porteur de la marque. Pour être leader généralement les leaders ce sont des gens qui apportent avec une révélation leur vie leur expertise et leur capacité de travail de manière très distincte. Mais j'ai dit aussi que les leaders peuvent ne pas être le premier dans son domaine mais seulement ces derniers peuvent être réussis à faire la différence et à devenir la tête ou la référence ou les porteurs de la marque. je donne l'exemple je descendrai au plus bas tout simplement pour nous faire comprendre la pensée telle que Dieu nous la donne. Je donne l'exemple de ce qu'on appelle BIC quand j'étais en train de grandir j'entendais parler des BIC et c'est comme ça que en partant à l'école nous parlions tous des BIC c'est par après vraiment je l'ai dit sincèrement que j'avais compris à la fin des comptes que BIC c'est une marque ce n'est pas tout ce qu'on utilise pour écrire on appelle stylo tout ce qu'on utilise pour écrire sur le papier ou sur le cahier mais à un certain moment on commençait à appeler tout ce que nous utilisons pour écrire BIC parce que au fait ces produits avaient réussi à faire la différence ces produits plutôt s'est démarqué à son époque à telle enseigne que il est devenu le numéro 1 dans son époque et une référence j'ai pris l'exemple des pepsodents vous savez qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui lorsqu'il faudrait parler de la pâte d'antifrice ils disent amène-moi les pepsodents parce qu'il sait dans sa tête que tout ce qu'on utilise pour mettre dans une brosse et se brosser les dents ça s'appelle pepsodents je crois que c'est clair parce que à un certain moment ces produits étaient devenus leaders à son époque et je me souviens encore d'un homme qu'on appelait Maradona et on était même en train d'illustrer certaines choses par rapport à ça lorsque vous voulez parler d'un footballeur de quelqu'un qui se démarque vous dites il est Maradona et moi j'ai grandi comme ça à cette époque je me souviens et cette coupe du monde s'est restée gravée dans ma tête impossible de l'effacer en 86 et il y a des gens qui ont pris ces noms pour l'utiliser dans plusieurs domaines de leur vie et pourquoi je donne tous ces exemples ce sont des leaders de leur époque ce sont des gens qui ont réussi à se démarquer c'est à dire pour dire un meilleur joueur on dirait il est Maradona celui-là et je prends l'exemple de Moïse et je prends l'exemple de Jésus Alléluia Alléluia et vous savez les leaders qui réussissent deviennent un élément d'identification les leaders qui réussissent deviennent un élément d'identification si quelqu'un te dit je suis ton Moïse vous comprenez je suis ton sauveur je le prends pour mon Moïse donc c'est à dire c'est identifier à un sauveur si quelqu'un dit je ne suis pas Jésus pour vous vous comprenez ce qu'il veut dire je ne suis pas votre sauveur votre rédempteur je ne suis pas quelqu'un qui va subir la peine pour vous ce sont des gens et des produits qui ont réussi à créer la différence dans leur époque je vais remonter jusqu'à expliquer l'essence de ce que je veux dire alors j'ai dit ceci tout leader vrai est un révolutionnaire dans son domaine mais par contre tout révolutionnaire n'est pas forcément un leader tout révolutionnaire n'est pas forcément un leader mais tout leader dans son domaine est un révolutionnaire pourquoi ? parce que j'ai dit ceci il y a plusieurs révolutionnaires qui en faisant leur révolution ils l'ont fait dans le but de nuire aux autres ou de se faire valoir sans aucun objectif ni fardeau sans éthique ni respect ni style et par conséquent ils tombent dans le piège des polémiques des conflits des déloyautés ils n'arrivent jamais à la fin de leur lutte parce qu'il y a des révolutionnaires qui les font pour d'autres motifs ils font sa révolution pour nuire seulement aux autres il y a des révolutionnaires qui les font pour une simple raison de pouvoir se faire valoir se faire valoir tout simplement alors avec ça il n'y a pas d'objectif dans cela il n'y a même pas de fardeau dans ce qu'il fait il n'y a pas de style dans ce qu'il fait par conséquent ils tombent dans un piège de ce que j'appelle des polémiques ou des conflits des déloyautés il n'y a pas de respect pour les autres et ces gens des personnes ces gens des révolutionnaires n'arrivent jamais à terminer l'heure de travail qu'on verra ce qui fait que j'ai dit mais par contre un leader est un révolutionnaire aussi tout simplement parce que un leader est celui qui mène ou qui amène une révolution pacifique incontestable convaincante dans la loyauté justice et amour Alléluia les leaders et tous celui qui mène ou qui amène une révolution pacifique incontestable convaincante dans la loyauté justice et amour c'est celui-là qu'on appelle un leader sa révolution ne crée pas de conflit sa révolution n'a pas vraiment des conséquences par rapport à sa dignité sans se comparer aux autres ni faire du mal aux autres mais avec une vision claire des choses donc si quelqu'un fait la révolution sans être leader il se fera passer pour un rebelle mais les leaders n'est pas un rebelle c'est ça le vrai sens du mot lorsque j'étais en train de recevoir cet enseignement des dieux j'ai essayé d'établir la situation de tous les rebelles du monde j'ai compris que la rébellion n'est pas le leadership je suis désolé je suis désolé alléluia parce que tous les rebelles dans tout ce qu'ils font ils récitent par de certaines choses et généralement quand un rebelle remporte par rapport à sa révolution lui-même crée des ennuis et des problèmes et il susciterait une autre rébellion contre lui c'est généralement comme ça j'étais déçu de voir qu'en Tidisi il y avait encore des problèmes qu'en Egypte il y avait encore des soulèvements alors que quelques-uns même en Libye il y a encore des soulèvements alors que quelques-uns se sont présentés pour des rebelles disant que nous amenons une révolution pour changer les choses ce n'était pas des leaders ils le faisaient sans idéal ils l'ont fait tout simplement pour se faire valoir ou luire à quelqu'un ou satisfaire aux besoins de quelques-uns par conséquent ils arrivent ils n'arrangent pas des choses je suis désolé Alléluia tout révolutionnaire qui n'est pas leader d'après la pensée divine d'après la pensée de Dieu est un rébel mais par contre un vrai leader n'a jamais été rébel il ne sera jamais rébel je dis ceci un vrai leader à qui pourrais-je comparer un vrai leader j'ai comparé le vrai leader à un homme il s'appelait Martin Luther King qui est décédé qu'est-ce que cet homme a fait ? il a lutté toute sa vie et il a réussi à faire triompher une philosophie sans discrimination ni haine lorsqu'il tenait son discours en disant les blancs et les noirs doivent être ensemble et travailler ensemble il était différent de Malcolm X lui qui prônait la suprématie de l'homme noir et la haine mais lui par contre Martin Luther King travaillait et annonçait la paix sans discrimination il avait une philosophie dans sa tête avec un coeur disposé avec une pensée pure et pacifique à qui comparerais-je un vrai leader un vrai leader est comme Nelson Mandela qui prônait le pardon en demandant à son peuple de pardonner et d'accepter l'homme blanc et de travailler ensemble ça c'est un leader il a réussi à faire triompher sa philosophie il est devenu un grand pour l'Afrique à jamais on ne parlera de cet homme et même dans le monde à qui comparerais-je un vrai leader le vrai leader est comme Joseph fils de Jacob qui était étranger dans un pays d'Egypte mais par adoption des pharaons il a donné le meilleur de lui-même pour remonter ou rélever l'économie d'une nation qui n'était pas la sienne un vrai leader il a travaillé de tout son gré de tout son coeur et il a réussi à rélever l'économie de l'Egypte l'histoire a rété le nom de Joseph à qui comparerais-je un vrai leader à Moïse qui amourça avec dignité et respect politesse la négociation auprès du roi pharaon de l'époque au sujet de la libération de son peuple le peuple hébreu et il a obtenu qu'un des causes sans toutefois se créer des problèmes personnels c'est Moïse qui est un leader que nous devons suivre à qui comparerais-je un vrai leader à Jésus Christ de Nazareth notre maître qui accepta par les sacrifices suprêmes de donner sa vie pour le salut de tous les hommes tous les peuples du monde les gens qui n'a jamais connu le blanc le noir le rouge le jaune Jésus s'est sacrifié pour des gens en acceptant une mort tragique et pénible avec les paroles des héros que personne n'a jamais prononcées sur la terre lorsqu'il disait femme femme ne pleurez pas pour moi mais pleurez plutôt pour vos enfants car si l'on traite ainsi les bois verts qu'arrivera-t-il au bois sec lorsqu'il disait encore père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ça c'est un leader sans haine il a donné sa vie et quand il disait encore père j'ai rémé mon esprit tout est accompli aucun homme ne l'a dit c'est celui-là un meilleur leader un leader qui a réussi le pari les armes d'un leader qui voudra gagner dans son époque j'ai cité cinq armes pour les leaders qui voudra vaincre dans son époque la première armes c'est la vérité si quelqu'un pense être un leader dans son domaine qu'il applique la vérité dans son système dans sa manière de faire on ne triomphe jamais dans le mensonge on ne gagne jamais dans le mensonge on ne réussit jamais à se faire un nom dans le mensonge car toutes tes paroles mensongères sont récupérables un jour tout celui qui établit son règne son leadership son succès dans le mensonge finira par être rattrapé un jour ne vous en faites pas la vérité est têtue elle finit par triompher établissez la vérité dans votre style de travail même si ça va vous coûter de certaines choses même si ça va vous coûter de certaines relations même si ça prendra du temps encore mais acceptez de marcher dans la vérité la deuxième arme je parle de l'honnêteté et de la justice si tu veux être un leader un jour dans ta vie et si tu penses être appelé à réussir dans ton domaine en tant que leader bien aimé dans le seigneur applique l'honnêteté dans ta vie sois honnête dans tout ce que tu fais ne garde pas les dettes des gens ne sois pas cité parmi les escrocs ne te compromets pas dans des histoires de mariage qui sont compliquées sois honnête que personne ne t'accuse de quoi que ce soit un jour parce qu'on ne sait jamais où nous allons il y a des gens qui arrivent à devenir chef un grand un jour on lui ramène des dossiers qui les clouent qui les culpabilisent qui les accusent qui les condamnent parce qu'ils ne savaient pas qu'ils deviendraient grands parce qu'ils ne savaient pas qu'ils arriveraient quelque part alléluia sois propre arrange-toi à ne pas te charger de culpabilité à ne pas te charger des fautes et des erreurs et vous savez à un certain degré pour accéder à certains postes j'ai appris une chose il faudrait qu'on puisse consulter ton casier judiciaire pour savoir s'il y a des charges portées sur ton nom s'il y a des charges sur toi ça peut compromettre même ta nomination à un certain moment et je suis en train de croire que nous tendons vers un temps de justice dans tous les domaines ici sur terre et tous les gens qui ont été malhonnêtes dans leur vie se verront rattrapés par la justice de Dieu par la justice elle-même je parle de la justice tout simplement sois juste évite d'avoir des problèmes qui t'amènent tout le temps à la police qui t'amènent tout le temps au parquet sois correct parce que tu ne sais pas ce que tu deviendras ton nom tu ne sais pas où tu vas quand Marie était née elle ne savait pas qu'un jour elle porterait la grossesse dit Seigneur mais elle a été juste et correct dans le temps de sa fiançaille elle ne s'est pas permise de commettre l'impédicité ma soeur n'était compromet pas parce que tout le monde s'est compromet nous ne sommes pas tous égales chacun a sa destinée si quelqu'un s'est mécondu dit c'est sa vie moi je ne sais pas pourquoi je me tiens dans la sainteté parce que je ne sais pas celui que je deviendrai demain il ne faudrait pas qu'on me rappelle de certains dossiers qui vont me clouer sois honnête aujourd'hui n'attends pas devenir honnête quand tu seras chef quelque part soit honnête soit juste maintenant arrange ta conduite arrange ta conduite la troisième arme c'est le silence un bon leader est celui qui ne parle pas beaucoup mais qui écoute il faut garder le silence ça c'est une arme très efficace tous les leaders qui ont su garder le silence ils ont gagné à la fin des comptes on a fini par leur donner raison car il y a des moments où le Seigneur nous souffle l'intelligence au moment opportun au départ tu n'as rien mais plus que tu as gardé silence plus tu gardes silence à un certain moment Dieu te donne les paroles correctes qui conversent dans le sens de ce que les hommes attendent j'ai vu des hommes politiques ici sur terre j'ai vu des grands de ces mondes parmi les erreurs qu'ils commettent ce sont des erreurs des paroles parfois qui les clou qui les condamnent quelques-uns on les a rattrapés à cause de leurs propres paroles mais j'ai vu quelques leaders devenir forts parce qu'ils étaient silencieux le silence c'est une arme efficace pour un bon leader ne parle pas mais agis garde le calme prépare-toi en silence prépare-toi en secret je sais que tu vivras des temps difficiles où les gens diront des mots les gens t'insulteront ils cherchent à entendre ce que tu diras ils te prendront aux mots tu peux tellement parler à un certain moment tes paroles devenir une condamnation pour toi-même je connais des leaders qui ont fait des serments qui ont fait des promesses qui ont parlé mais à la fin des comptes ils ne sont jamais arrivés à réaliser ce qu'ils avaient dit ils étaient induits en erreur je te donne un conseil si tu es leader tu diriges une entreprise tu es quelque part tu as des gens derrière toi ne promets pas avant autant garder le silence quand tu seras en mesure de faire quelque chose de fêler ne promets pas parce que le lendemain appartient à Dieu on ne sait jamais je peux promettre et promettre moi-même j'arrive dans des contraintes où je n'arrive pas à réaliser ce que j'ai promis à ce moment-là je serai pris pour menteur il y a des gens qui ne comprendront jamais que tu as rencontré aussi des problèmes la faute est à toi-même parce que tu as parlé il y aura toujours des choses qui te pousseront à parler mais garde le silence en gardant le silence il y aura des gens qui prendront des mots ou qui défendront ta cause sans que tu ne dises un mot eux-mêmes te défendront et tu seras surpris d'entendre des gens qui répondent à ta place des réponses correctes et toi-même tu te dis si moi-même j'ai répondu ici je n'aurais pas la réponse exacte mais parce que ton silence a été tellement observé avec justice tu as permis que les hommes parlent à ta place il y a encore une autre arme pour les leaders si tu veux réussir en tant que leader dans ton domaine de la vie il faut avoir la grande discrétion ta vie ne doit pas être exposée tes projets ne doivent pas être exposés s'il te plaît parle-moi dans tous tes projets il faut toujours les cacher il y a des gens qui réclamaient à Oudouvoir leur projet être volé des autres tout simplement parce que lui-même a eu la faute et il crie c'est moi qui avais parlé le premier on t'a volé l'idée parce que tu n'as pas su te tenir en silence bien-aimé tout ce que tu reçois comme inspiration tout ce que tu reçois comme idée tout ce que tu penses faire dans la vie c'est ce qui te fera un nom c'est ce qui te donnera la grandeur c'est ce qui te fera réussir ne sois pas pressé de les divulguer ne sois pas pressé de les partager si cela nécessite à ce que un homme cache cela même à sa femme parce que elle est indiscrète faites-le frère ce n'est pas un péché faites-le ce n'est pas un péché soyez discrets c'est ainsi que vous réussirez et la dernière arme ou cinquième c'est la discipline est le fait d'être ordonné un bon leader qui voudra réussir dans sa vie doit être discipliné et ordonné discipliné par rapport à ses fréquentations ordonné par rapport à ses agissements parce qu'on ne sait jamais tu as l'habitude de fréquenter tellement de gens tu vas partout un jour on te sortira un dossier selon lequel tu avais signé dans une organisation qui condamnait les pensées que tu défends aujourd'hui tu dis mais moi oui tu étais là tu es allé dans une conférence parce que tu avais l'habitude d'aller partout et tu as signé sur un document mais sachant qu'est-ce que tu étais en train de dire n'allez pas partout soyez ordonné avant de te rendre quelque part réfléchi dès maintenant développe en toi un caractère d'un leader comme il le faudrait vous savez que l'horreur de Moïse lui a coûté 40 ans de la réformation il a été réformé encore pendant 40 ans alors qu'il venait d'avoir 40 ans il quittait la maison des pharaons il a voulu libérer les enfants d'Israël mais il a mal agi parce qu'il n'était pas ordonné il n'était pas discipliné la colère lui est montée il a tué un égyptien et tu as dit ah ah il commence à avoir des problèmes les pharaons qui étaient en place commençaient à chercher à les tuer c'est comme ça que Moïse va fuir pour aller à côté d'un homme où il a vécu j'ai trop où il a vécu pendant 40 ans et les 40 ans Dieu l'a formé en tant que berger il était d'abord formé en tant qu'un homme d'excellence dans une maison du roi parce qu'il avait l'appel d'être roi il avait cette opulence parce qu'il a été formé en qualité mais parce qu'il était impulsif parce qu'il n'était pas discipliné il a commis une erreur et il a été retranché du milieu des autres il a été retiré de son poste et Dieu a dit non 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 il faut que je le forme encore il faut que je sois mon thème à mon naine en tant que berger 40 ans encore Moïse est rentré pour sortir les enfants d'Israël et de l'Egypte à 80 ans qu'est-ce qui a fait cela manque de discipline à un certain degré sois discipliné tes fréquentations comptent aujourd'hui frère tu peux te retrouver en prison mais tu n'es pas criminel à cause de tes fréquentations ma soeur tu peux être traité d'impunique tu peux être traité de pécheresse ou d'adultère tout simplement parce que tu as fréquenté une fille légère je suis désolé sois ordonné ce sont les cinq armes que vous devez utiliser alors j'ai dit le prix à payer maintenant je vais réciter et clôturer ma partie par les prix à payer un leader ne sera jamais compris au départ c'est ça le problème un vrai leader ne sera jamais compris au départ lisons ensemble dans le livre d'exode au chapitre cinquième le verset 19 à 23 écoutez ce que la bible dit les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on le rendait malheureux en disant vous ne retranserez rien de vos briques chaque jour la tâche du jour en sortant de chez Pharaon ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient et il leur dit que l'éternel vous regarde et qu'il juge vous nous avez rendu au Dieu à Pharaon et à ses serviteurs vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr Moïse retourna vers l'éternel et dit Seigneur pourquoi as-tu fait du mal à ces peuples pourquoi m'as-tu envoyé depuis les jours où je suis allé chez Pharaon pour lui parler en ton nom il fait du mal à ses peuples et tu n'as point délivré ton peuple vous savez la difficulté qu'un leader peut rencontrer c'est celle-là c'est celle-là Moïse apporte la nouvelle disant je vais vous libérer vous allez sortir avec moi nous allons dans la terre promise nous serons libres nous aurons notre propre terre nous aurons notre propre peuple nous serons libres alors nous pourrons nous pourrons à ce moment-là émerger seul pendant qu'ils étaient dans la souffrance sous la verge de Pharaon le message était bon lorsque les anciens d'Israël ont rencontré des difficultés lorsqu'ils ont rencontré des problèmes sur leur chemin et qu'ils ont vu Pharaon multiplier les souffrances et les menaces sur le peuple ils se sont tournés vers Moïse en disant ton idée n'était pas bonne alors qu'au départ ils avaient cru alors qu'ils savent que c'est la voie de la libération alors qu'ils savent que c'est le chemin impératif pour leur salut et pour leur vie alors qu'ils savaient qu'il y avait aussi des promesses attachées à cela et qu'un jour ils devaient arriver dans la terre promise par Dieu ils ont dit Moïse tu nous as créé des problèmes ça c'est l'incompréhension lorsque tu es leader ça c'est qu'il y aura des incompréhensions en fait les idées ou les pensées d'un bon leader ne sont jamais populaires ne sont jamais acceptées facile c'est toujours un populaire c'est toujours rejeté tout de suite parce qu'il y a des gens qui ne voient pas comme toi ils ne voient pas comme toi lorsque tu es un bon leader merci lorsque tu es un bon leader et que tu donnes des idées tu donnes des pensées au départ les gens croiront comme si tu es en train de délirer ils te diront mais qu'est-ce que tu es en train de faire parce que eux ils voient l'impasse un bon leader là où il y a un mur lui il voit une porte là où il y a une montagne lui il voit un chemin pour passer là où il y a la mer il voit que le chemin pourra être tracé c'est comme ça qu'un leader voit les choses je parle à un leader ici il ne faudrait pas baisser les bras il ne faudrait pas reculer tu seras toujours mal compris tu seras toujours compliqué à un certain moment mais il faut continuer dans ta pensée c'est l'idéal c'est ça la pensée c'est ça le rêve des autres c'est comme ça que les grands ont rêvé c'est comme ça que les hommes puissants ont rêvé et ils ont réalisé Moïse voyait la terre promise mais il ne voyait pas les problèmes les difficultés les préalables ou les aléas qui devaient accompagner sa mission je sais que nous rencontrerons des choses ne crains pas d'être résisté ne crains pas plutôt d'être mal compris ne crains pas d'être mal compris les gens les gens te comprendront mal au départ mais retiens tes pensées retiens ta vision car tu triomferas à cela parce que la vraie pensée d'un leader c'est qu'il voit des choses là où les gens ne le voient pas lui il dit je vais aller marquer un but quand j'ai le ballon depuis la défense ils disent non 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 ça ne se passe jamais comme ça tu dois donner à une autre personne et puis toi tu dois rester au milieu là on doit donner à celui qui est là devant mais un leader c'est que moi tel que je vois j'ai vu un couloir là-bas en réalité les gestes techniques d'un bon leader sur le terrain ne se fait accepter que lorsqu'il y a les résultats c'est lorsqu'il y a les résultats quand il arrive à mettre les pistolets en ballon oh 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 donc il savait ce qu'il faisait c'est comme ça que vous voyez d'autres joueurs aller avec les ballons vous allez de l'avant lui il retourne en arrière il retourne en arrière vous ne comprenez pas il retourne parce qu'il a vu des choses que vous ne voyez pas et quand il va retourner il envoie les ballons ça arrive juste que je vais citer devant vous comprenez seulement quand il y aura les résultats frère attends les résultats va de l'avant n'hésitez pas ne reculez pas va de l'avant les résultats fera cesser les contestations au fait c'est en celle-là que tu seras leader c'est en celle-là tu ne seras jamais leader parce que tu seras en train de souffrir dans le même sens que tout le monde on dira un bon leader c'est il voit des choses là où tout le monde le voit voilà pourquoi frère les gens vont mal te comprendre au départ même dans l'oeuvre de Dieu il y a des gens qui nous comprennent mal je dis ne fais pas ça je dis ne parle pas comme ça je dis n'agis pas comme ça je suis mal compris au départ ce n'est qu'au résultat et en plus il faudrait que quelqu'un soit sincère pour reconnaître qu'on m'avait dit une chose qui n'était pas parce que dans ce monde il y a tellement des gens qui sont injustes que lorsqu'on les coach lorsqu'on lui dit ne fais jamais ça et qu'il s'entête il arrive à le faire quand il échoue au lieu de reconnaître même la bonne pensée l'idée qui a été donnée au leader il change même les styles de combat ça c'est le manque de sincérité ça c'est le manque de sincérité je suis désolé on a toujours vécu ce genre de choses vous êtes à l'église vous avez un pasteur suivez ce qu'il vous dise tu veux devenir pasteur frère vous les pasteurs qui travaillent avec les leaders suivez ce qu'ils disent vous ne voyez jamais là où les leaders voient vous ne voyez jamais là où ils voient vous ne comprendrez pas les choses au départ suivez d'abord même si ça fait mal même si c'est un chemin pénible même si même si tu te faisais passer comme quelqu'un qui ratait suis quand même à la fin des comptes on saura malheureusement il y a des gens qui n'arrivent même pas à remercier les leaders après avoir écouté après avoir entendu il y a des gens qui n'arrivent jamais à remercier c'est comme ça que les hommes ont conclu en disant la reconnaissance n'est pas des cènes reste dans tes pensées malgré que les gens ne te comprennent pas deuxième des choses deuxième prix là c'est les prix à payer coller la lélater en tant que leader la première des choses coller la lélater en tant que leader il ne faut pas pleurnicher il ne faudrait pas te lamenter il ne faut pas te plaindre moi on ne me comprends jamais en quoi tu es leader on doit on doit refuser de te comprendre c'est tout à fait normal en quoi tu es leader moi on ne me comprends jamais moi on ne me ne pleurniche pas tu es leader on ne va pas te comprendre va jusqu'au bout imaginez-vous un bon jouet qui a les ballons et qui est en train de partir on lui dit tu vas où tu vas où avec les ballons il s'arrête je vais aller là-bas mais dans l'entretemps on va lui ravir les ballons il ferme l'oreille il fait comme s'il ne voit pas il va il tourne il tourne quand il va mettre même les gens qui croyaient qu'il était en train de délirer il vient ils vont l'embrasser j'ai dit à un leader ils t'embrasseront un jour il y a des gens qui te diront oh tu avais la bonne pensée tu avais la meilleure pensée maman parent si tu guides tes enfants et que les enfants ne comprennent pas continue à les diriger selon ta pensée quand ils grandiront un jour ils diront mon père m'avait aidé ma maman m'avait aidé ne baisse pas les bras si tu as une pensée positive continue avec ça de toute façon dans l'incompréhension je marche avec celui qui comprend celui qui ne comprend pas on ne force pas la main le deuxième pied à payer pour un leader c'est qu'il sera résisté si vous lisez le livre de Nombre chapitre 16 verset 1 jusqu'à 35 mais je vais juste vous relater ce qui s'y trouve vous savez ce qui me fait mal ce qui m'a tiqué dans cette histoire c'est que il y avait un homme qui s'appelait Poré un autre qui s'appelait Dathan et d'autres Abiram les trois personnes qui s'étaient levés contre Moïse écoutez leurs paroles ça c'est grave Dieu est avec cette assemblée tout le monde ici est saint mais pourquoi tu devais passer toi-même pour un saint toi et Aaron est-ce que vous comprenez ça je vais poser la question à Oré à Dathan le jour que Moïse écoutait Dieu quand il a vu le feu toi tu étais où ? un homme qui n'apparaît que dans le désert et qui commence à réclamer la sainteté tout ça c'était pourquoi ? parce que quand Moïse s'élevait il disait Dieu a dit allons comme ça Dieu a dit allons non non il croyait être aussi leader mais c'était un rébel je vous dis frère et ce qui me fait mal dans cette histoire Moïse a dit bon il n'y a pas de problème il est allé prier il a pleuré vous savez dans l'église si tu entends quelqu'un réclamer avoir les mêmes qualités que les pasteurs que les leaders il faut les chasser loin de toi c'est la malédiction je vous dis la vérité c'est une malédiction comparez ça comme ça quand quelqu'un s'élève contre un leadership surtout dans les cas de pasteur c'est incompré c'est grave c'est grave et il disait quoi nous sommes aussi des leaders nous avons aussi la sainteté Dieu est ici hein bandego vous regardez les gens vous avez pas dans la vie 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 frère s'il te plaît et là on a un peu moi mais on a un peu dans la vie on a un peu on a un peu qui a un peu dans la vie ça ça fait mal est-ce que vous comprenez moi ce qui amène la lutte jusqu'à faire fermer la bouche de pharaon vous l'avez vu il a partagé la mer aujourd'hui vous l'avez vu mais seulement parce que vous voulez aussi avoir la place et ça fait mal frère c'est comme ça qu'il y a des rébellions à l'église où les gens ne comprennent pas les sens vous l'avez vu 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 parce que ils ont pris des gens ils ont pris 250 personnes après eux et les gens l'ont suivi non nous irons avec Moïse a dit il n'y a pas de problème il a dit nous irons à l'assemblée rassemblons nous nous allons parler allons dans l'assemblée allons prier nous allons voir ce que Dieu dira la Bible dit Corée a appelé aussi ces gens dans les passages que je vais donner vous irez lire à la maison il a rassemblé ces gens derrière lui qui chantaient aussi Corée 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 tout celui qui me suivra même à la télévision je vous donne un conseil pour l'amour du Seigneur je vous parle de la part des dieux les choses des dieux ne sont pas comme les choses du monde où on doit se disputer les leadership parce que le manteau du leadership c'est un secret des choses cachées de l'homme des dieux avec son dieux tous ces gens qui ont suivi quelqu'un qui était sorti dans une rébellion quelque part pour dire que Dieu lui a donné une révélation plus que celle qu'il a reçue de son pasteur n'allez pas dans ces églises là dites à ces gens là ça c'est le désordre c'est le désordre Dieu n'est pas dans cela vous savez la conséquence lorsque vous irez lire Dieu a dit à Moïse il a dit Moïse je vais tuer tous ces peuples toi Aaron et les mains de ta femme soyez de côté la Bible a dit Moïse et Aaron se sont ingénués ils sont conseillés Seigneur s'il te plaît n'y fais pas ça non Seigneur c'est pas tout le monde qui a péché c'est ces hommes là tu les connais ils sont à toi laisse les peuples tranquilles voilà comment un leader souffre dans son cœur Alléluia laisse les gens tranquilles et vous savez ce que Dieu a dit par après il a dit Moïse parle aux gens il a dit parle aux gens dis à ceux qui croient en toi d'être à côté dis aux gens ceux qui croient à Corée Data et Abiram qu'ils soient dans leur front et que personne ne les approche Moïse s'est élevé et il a dit choisissez aujourd'hui quel est le chemin que vous voulez prendre il y a eu d'autres personnes qui sont restées avec Moïse Corée, Data et Abiram sont restées devant leur tente avec quelques personnes il y a eu encore un nombre de gens qui sont restés à côté Moïse a prié en disant il a dit Dieu qu'ils ne meurent pas d'une mort normale sinon on ne croira pas à ta puissance que la terre les accoutissent vivants la terre s'est partagée en deux ils étaient à l'intérieur et la Bible dit les peuples étaient effrayés par les cris que ces gens poussaient avant de mourir ils criaient je ne sais pas dans les cris qu'est-ce qu'ils disaient parfois ils disaient même pardon mais c'était tard dans la vie il y a des choses que vous pouvez faire par erreur mais qui vous coûtera un jour vous savez frère la malédiction ce n'est pas quelque chose qui arrive aujourd'hui ou demain non ça peut prendre 5 ans ça peut prendre 10 ans mais je peux vous montrer dans la rue je vous dis telle personne il était comme ça il était là au top regarde comment il est devenu malédiction frère on ne tue pas les choses de Dieu et Dieu n'est pas un Dieu des désordres où il doit y avoir des problèmes entre les gens pas comme ça et les autres qui tergiversaient alors qu'ils voulaient revenir au camp de Moïse la Bible a dit ces gens là le deuxième tour le feu les a consommés Dieu a envoyé lui-même le feu il les a tués 250 personnes je dis au leader vous serez résisté vous serez contesté mais persévérez parce que tout leader a toujours eu un mystère qu'il reçoit des dieux un pouvoir surnaturel et Dieu le défendra quelles que soient les réalités quels que soient les problèmes troisième prix qu'un leader doit payer il sera obligé il sera obligé de garder ses bras levés jusqu'à la victoire dans ce domaine tu commences à lever ta tête tu es leader ne baisse pas les bras travaille fonce continue ne baisse pas les bras jusqu'à ce que la victoire sera obtenue si vous lisez Exode chapitre 17 verset 11 à 12 quand Moïse gardait les bras levés Israël était vainqueur quand il est baissé Israël a rencontré des problèmes par conséquent il a été obligé d'être soutenu avec des pierres il a gardé ses bras levés un bon leader doit garder ses bras levés quels que soient les problèmes ne regarde pas les problèmes que tu as mais regarde les gens qui sont derrière toi c'est lui qui a créé l'ampoule a rencontré des problèmes mais rassurez-vous s'il avait baissé les bras on n'aurait pas la lumière il a continué plus de 100 fois il a échoué jusqu'à ce qu'il a réussi celui qui a créé l'avion a rencontré aussi des problèmes certainement au départ il y a eu des dégâts mais à la fin des comptes il n'a pas baissé les bras il a perfectionné la qualité de son travail ne baissez pas les bras parce qu'il y a des gens qui seront sauvés après toi j'ai dit aux gens tu commences une chose que la famille n'a jamais faite on t'a dit est-ce que l'on a est-ce que notre domaine a encore réussi fais ça continue même s'il y a des échecs ne baisse pas les bras même s'il y a des problèmes ne baisse pas les bras même si tu rencontres des difficultés pour quitter ça m'a beaucoup tiens parce qu'il y a des gens qui ne dépendent que de toi et à la fin ça ça va vous choquer un bon leader le prix à payer encore se croire c'est le dernier prix un leader peut mourir sans jouir totalement du succès de sa lutte mais il doit mourir pour sa dignité dans le front de sa vision un bon leader peut mourir sans jouir totalement du succès qui résulte de sa lutte il peut mourir sans gagner l'argent dans le combat qu'il a mené il peut mourir sans jouir totalement de cela mais un bon leader doit mourir pour sa dignité dans le front de sa vision il doit mourir là Alléluia à l'exemple de Joseph il est mort en Égypte imaginez-vous Joseph Nezaki on a commis en Égypte il était bien bien installé à un certain moment il quitte il part il avait déjà vu des familles se multipliées s'installer il savait qu'il devait partir mais parce que il ne savait quoi faire il a dit aux gens un jour Dieu nous visitera quand je mourrai prenez mes os amenez-les dans la terre où le Seigneur nous amènera parce que je ne peux pas partir maintenant j'ai déjà mené une lutte je vous ai amené ici j'ai vaincu ici il faut que vous fiez là 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 un visionnaire doit mourir dans le front de sa vision même s'il ne gagne pas totalement est-ce que vous comprenez à l'exemple de Moïse dans le désert il est mort dans le désert c'était sa lutte oh Jésus il est mort dans le désert parce que c'était sa lutte le désert sans arriver à la terre promise ça peut arriver Moïse n'a pas joui du miel et de lait mais il a lutté toute sa vie il est mort à la 40ème année 40ème année il ne restait plus que quelques jours pour qu'il arrive dans la terre promise mais voilà un leader il ne s'était pas retiré oh Jésus comment encore Jésus Christ de Nazareth il est mort pendant la prière voilà le leader à Gethsemane il priait avec les disciples il priait il leur a dit quelqu'un va me livrer aujourd'hui il est resté en prière en prière il voyait la mort venir il a dit père s'il est possible d'éloigner cette courbe de moi mais qu'il me soit fait selon ta volonté il a prié jusqu'au matin Judas est venu avec des gens et il est venu l'embrasser il a dit oh je suis déjà préparé mon ami fais ce que tu veux faire c'est pas il bise que tu vends le fils de l'homme mais fais ce que tu veux faire ça peut arriver que tu ne gagnes pas des millions pour la lutte que tu as menée mais il faut mourir pour ta dignité dans le front de ta vision sans se retirer sans te rétracter c'est comme ça que Pierre est mort pendant la prédication il a été aussi pendu au bois mais autrement les pieds en haut la tête par terre il est mort en train de prêcher l'évangile c'est comme ça que Paul est mort dans la mission vous savez qu'il devait descendre à Rome pour aller parler au roi parler au roi qui était là-bas de Jésus il a dit j'accepte de mourir là-bas alors qu'il avait toutes les possibilités de fuir alors que les navires étaient cassés en pleine mer mais il a dit je ne fuirai pas il a dit à ces gens amenez-moi jusqu'à César je dois comparer je dois lui parler de Jésus yes dans le fond de sa vision il est mort en train de prêcher l'évangile du Christ car lui-même disait je suis venu achever les souffrances de mon maître souvenez-vous de ce Jésus de sa mort qui devait être le sujet du salut pour plusieurs vous devez mourir dans votre front c'est comme ça la vision c'est ça la réalité je me souviens que j'ai parlé de Martin Luther King il est mort comment ? après son meeting il venait de parler des choses graves après son meeting qui avait beaucoup de succès il est rentré chez lui il a été brillé chez lui en plein travail parce qu'il avait le fardeau de sa vie c'est ça le leadership que chacun de nous doit mener mais je vais vous dire une chose qui est très bonne l'oeuvre des leaders ne meurt jamais un bon leader son oeuvre ne meurt jamais il peut mourir lui-même mais son oeuvre ne mourra jamais my God non je croyais que tu allais dire Amen c'est comme ça que Joseph était mort mais ses paroles sont restées et ils se sont réalisés il a dit un jour le Dieu de mon père nous visitera et vous prendrez mes os vous les amènerez dans la terre où le Seigneur vous amènera et Joseph 400 ans après il était déjà décédé il était déjà mort la parole de Joseph s'est accomplie on a pris ses os et ils l'ont amené jusqu'à la terre promise l'oeuvre des leaders ne meurt jamais et c'est comme ça frère après Moïse les Israélites sont arrivés jusqu'à la terre promise ils sont entrés à Cana c'est son oeuvre on ne pouvait jamais s'en passer de lui c'est Joseph qui les a introduits mais on n'a jamais oublié Moïse et en Israël aujourd'hui Joseph n'est pas plus grand que Moïse je vous informe mais c'est Joseph qui les a amenés qui a achevé la mission mais Moïse est resté grand l'oeuvre des leaders ne meurt jamais jamais Jésus Christ est mort et nous a donné tous les saluts il est mort à la croix humilié on a dit qu'il a été humilié il a été pendu au bois on l'a considéré comme une malédiction aujourd'hui un moutetel a reçu Jésus aujourd'hui un mouyombe a reçu Jésus aujourd'hui un mouloube a reçu Jésus aujourd'hui un arabe a reçu Jésus aujourd'hui aujourd'hui un américain ce n'était pas des gens qui étaient destinés à être sauvés les saluts étaient en Israël mais elle a parcouru le monde à cause de l'oeuvre salvatrice alors je dirais ceci frère si l'assassinat de Martin Luther King a donné aujourd'hui aux Etats-Unis un président noir comme Obama et aujourd'hui même au Sénat américain il vous parle d'un noir qui prend des décisions aux Etats-Unis c'est parce qu'un homme avait lutté il est mort le jour où j'ai vu un noir en train de prendre des choses en main aux Etats-Unis et j'ai pensé parce que j'ai m'intéressé beaucoup à l'histoire du matin d'interview j'ai dit s'il était vivant je ne sais pas combien il serait content plus que tout le monde il est mort on savait longtemps mais son oeuvre est restée c'est réalisé donc je parle à tout celui qui croit à la puissance du leadership reste dans ton domaine travaille et avance car le cycle continue hier ça a été le cas des autres aujourd'hui ce serait ton cas demain on parlera de toi le combat que tu es en train de mener un jour on citera ton nom tu réussiras dans un domaine je ne sais pas lequel si tu as une très grande vision ça ne dépend pas d'être seulement juriste ou d'être seulement je ne sais pas politicien ou d'être je ne sais pas avocat ou peut-être je ne sais pas qui d'autre commerçant non dans tous les domaines de ta vie que tu sois médecin que tu sois quelqu'un en train de travailler pour son propre compte que tu sois un employé quelque part si tu as la vision de réussir laisse que le bon Dieu puisse te pousser de l'avant laisse que la puissance de Dieu t'accompagne tous ceux qui ont des ambitions je ne sais pas peut-être en vous il y a l'étoile des leaders je vous ai parlé comme un prophète est en train de réveiller la conscience réveiller l'attention de chacun de vous je vous vois aujourd'hui mais je ne sais pas demain comment vous deviendrez je ne sais pas ce que vous deviendrez mais je sais une chose Dieu élève des choses confuses des choses moins importantes de cette terre et il confond l'intelligence des intelligents tu es d'une famille pauvre tu n'es pas connu mais c'est toi le leader de demain c'est toi le leader de demain persévère je vois un mécanicien qui devient leader dans son domaine qui crée des choses qui étonnent les hommes je vois un électricien qui devient leader dans son domaine et qui fait des choses qui étonnent le champ je vois je vois un fermier qui travaille son champ et qui devient important qui fait des grandes importations que sa nation n'a jamais connues avant je suis en train de croire qu'un nouveau vent va souffler je suis en train de croire qu'un nouveau leadership viendra dans ce monde je suis en train de croire qu'il y a une révélation qui va sortir vous qui êtes là mes fils suivez moi que tu sois sportif dans ton domaine continue à travailler si hier on a parlé des grands joueurs on parlera de toi aussi un jour je voudrais que tu gardes ça je voudrais que tu mettes cela dans ta tête mets dans ta tête que tu es leader et que tu gagneras que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse je parle encore aux femmes qui sont là my God s'il y a eu des femmes qui ont fait l'histoire je connais encore une femme qui s'appelait Catherine Kuhlman elle s'élevait dans sa nation alors que les femmes ne prêchaient pas elle était la première à rassembler les hommes et les femmes et la puissance de Dieu l'a accompagnée les gens s'étaient étonnés et aujourd'hui elle a eu des enfants elle a laissé des enfants spirituels tels que bénis une et les autres je crois qu'une sœur qui est là qui a la vision qui a la grâce de Dieu n'arrête pas continue à prier tu seras une prédicatrice de l'évangile ne suis pas ce que les gens disent non 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 je crois que la puissance de Dieu peut utiliser les hommes et les femmes la puissance de Dieu peut utiliser les enfants comme les grands non 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 je parle en prophète maintenant laisse que le ciel s'ouvre que Dieu descende la pluie dans ma nation on parlera d'un président d'un parti politique c'est toi on dira on n'a jamais vu quelqu'un comme ça si tu le crois que mon Dieu mette un saut dans ta vie qui te rendra différent de tout le monde au nom de Jésus Amen Gloire soit rendue à Dieu certainement vous avez été édifié par ce message ça c'est une prophétie qui vous est adressée droit de Dieu c'est le Seigneur qui vous a parlé et certainement vous avez été édifié dans votre foi je vais tout à l'heure prier avec vous c'est vrai que la prédication que vous avez suivie a été en partie on n'a pas pu vous le mettre en entièreté car c'est la télévision si vous avez besoin de continuer toute la partie de la prédication vous pouvez nous rappeler par ce même numéro vous allez vous procurer ces DVD que vous allez certainement suivre à la maison ou peut-être dans votre bureau ou carrément dans la voiture où vous serrez le CD audio ou comme DVD que Dieu vous bénisse je sais que Dieu nous a fait du bien Dieu nous a fait grâce je vais prier avec vous si vous croyez que le Dieu de la Bible continue à agir jusqu'aujourd'hui si vous croyez que Jésus est ressuscité d'entre les morts il y a un moment merveilleux que nous allons passer ensemble seulement je demanderai à tous ceux qui dans leur vie se sont retrouvés loin des dieux loin du Seigneur tu as peut-être abandonné la vie chrétienne ça fait longtemps voici le moment pour vous de vous réconcilier avec votre Dieu peut-être que vous êtes arrivé de ne jamais fait la prière d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth notre Maître notre Seigneur c'est le moment pour vous de le faire c'est le moment pour vous de vous rapprocher de votre créateur car il dit dans sa parole voici je me tiens à la porte et je frappe celui qui entendra ma voix et qui ouvrira j'entrerai chez lui j'ai soupris avec lui et lui avec moi en ce jour le Seigneur est dans votre porte en train de frapper pour votre bénédiction pour votre visitation personnelle je vais tout simplement prier avec vous mais j'ai besoin d'un peu de foi dans cette position auquel vous vous trouvez ayez seulement la foi si vous pouvez fermer un tout petit peu vos yeux je vais prier avec vous vous allez peut-être répéter cette prière après moi si vous n'avez jamais arrivé de faire la prière d'acceptation ou si vous vous sentez loin de Dieu vous allez répéter cette prière après moi s'il vous plaît Seigneur Jésus je viens à toi je suis dans la soif de ta justice j'ai besoin de toi dans ma vie pardonne mes péchés pardonne mes fautes je crois en toi sois mon Seigneur et mon Sauveur rapproche-moi de toi j'ai besoin de vivre de ta présence mon Jésus pardonne mes péchés que tu sois mon Seigneur et désormais que tu diriges ma vie au nom de Jésus que le Saint-Esprit vienne à moi que le Saint-Esprit m'habite pour désormais conduire ma vie au nom de Jésus Amen vous avez répété cette prière le Seigneur est venu en vous il va vous conduire désormais et vous fera vivre les bons moments les moments des grâces et des faveurs je vais maintenant prier pour tous ceux qui sont malades tous ceux qui ont des problèmes vous croyez que la puissante main de l'Éternel est capable de faire des choses comme au temps de la Bible il est seulement remonté un tout petit peu votre foi et Dieu agira veuillez prier avec moi notre Dieu je te recommande ces bien-aimés je crois à ta puissance je crois à ta force je crois que tu es capable de tout laisse que ses frères cette sœur qui était malade soit guérie par ta puissance au nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth éternel étant à droite éternel agit puissamment pour que le monde sache que tu es Dieu et que rien n'est impossible à toi je menace par le nom de Jésus tout esprit des maladies tout ce qui ne confesse pas les noms et la seigneurie de notre Seigneur et sauver Jésus Christ de Nazareth je les répousse au bas de la croix là où tu as dit tout est accompli la guérison accomplie la restauration accomplie la bénédiction accomplie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ de Nazareth Amen Dieu a fait quelque chose je suis sûr il vous a visité veuillez nous rappeler par ses numéros dès lors que vous vivrez une visitation de la part de notre Dieu c'est bon de rendre témoignage au Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour votre vie et si vous avez besoin de ces DVD veillez bien aimé dans le Seigneur nous rappelez par ses numéros nous allons vous les envoyer à domicile si vous avez besoin de les acheter comme je l'ai dit ne copiez pas ces DVD mais veillez les acheter ce serait une manière pour vous de nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire vous venez carrément à l'église à l'adresse qui vous sera communiquée tout à l'heure vous viendrez vous acheterez sur place ou carrément nous vous le ferons parvenir si vous avez besoin d'acheter à domicile au travers de nos frères qui nous aident pour faire ce travail qu'est Dieu vous bénisse si tu es pécheur reconnais et Dieu te pardonnera l'éternel Dieu qui était qui est et qui sera continue à agir et se manifester dans la vie de plusieurs personnes et qui est